Bienvenue à tous les amis, ce soir nous sommes avec Yvan Herbst. Bonsoir Yvan. Bonsoir, bonne année. Bienvenue, alors je suis très très contente de te voir sur la chaîne. Donc on va voir le thème de « Peut-on devenir cancéro-résistant ? » Je pense que les gens qui vont écouter cette conférence ont peu de chances d'avoir un cancer du coup. Alors toi tu es chercheur, actuellement président de l'Institut Pierre Delbet, PDG des laboratoires Pierre Delbet aussi, et directeur du programme alimentaire Pierre Delbet Village en Côte d'Ivoire. Alors tu es aussi auteur d'un livre très intéressant, « Génocide alimentaire, causes et solutions ». Je vous encourage à aller découvrir. Par où on commence ? Déjà qu'est-ce qu'on va développer dans cette conférence, Yvan ? Alors ce qu'on va développer, donc la cancéro-résistance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, de manière extrêmement simple, peut résister au cancer. Résister, ça veut dire ne pas attraper de cancer. Et on verra qu'il y a deux façons d'aborder une problématique en termes de maladie. C'est soit avoir la maladie et faire en sorte qu'elle ait le minimum de conséquences, ou l'autre phase de la pièce, c'est ne pas avoir la maladie. Et on verra que cette phase de la pièce est extrêmement intéressante pour de nombreuses raisons. Ok. Tu m'avais dit qu'on allait parler de cinq thèmes, donc ta rencontre avec Delbet. Est-ce qu'on commence par là ? Alors moi, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, si tu le veux bien, c'est de parler de quelque chose qui n'a a priori rien à voir avec ce qu'on va développer, mais qui en fait, et vous le verrez tout à l'heure, est au cœur de la conversation, de l'échange qu'on est en train d'avoir. Alors, je voulais te remercier de m'avoir invité, c'est une occasion de se rencontrer. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à travers ce qu'on va avoir, ce que je souhaite, c'est que tes auditeurs, les gens qui te regardent, puissent avoir des informations qui leur soient utiles, dont ils puissent se servir pour, en tout cas, permettre à leur vie de s'exprimer avec, on va dire, le maximum d'efficacité et le minimum de problèmes. Alors, ce dont je voulais parler, c'était de l'industrie. Tu vas me dire, de l'industrie, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'industrie, ou en tout cas l'industriel, il a deux objectifs, si on simplifie un peu les choses. La première, c'est faire de l'argent, parce que s'il n'en fait pas, il disparaît. Et la deuxième, c'est de faire de la croissance. Alors, imaginons une industrie du savon. Le patron d'une industrie du savon, il doit faire de l'argent, et puis il doit faire de la croissance. Alors, pour faire de la croissance, quand on est une industrie du savon, on a deux solutions, enfin trois solutions. Soit on augmente le prix des savons, soit on vend plus de savon, ou alors on vend plus de savon et plus cher. Maintenant, prenons l'industrie, par exemple, du médicament. L'industrie du médicament, c'est une industrie. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire ? De l'argent et de la croissance. Alors, comment une industrie du médicament fait de la croissance ? Par exemple, elle peut augmenter le prix de ses médicaments. Mais comme ce n'est pas très bien vu, elle fait mieux que ça. Tous les médicaments, les vieux médicaments qu'on connaît depuis des dizaines d'années, qui marchent très très bien et qui ne coûtent rien, on va les enlever du marché, et on va les remplacer par des médicaments dont on n'a aucune idée de ce qu'ils vont donner dans les années qui vont suivre, et à un prix défiant de toute concurrence. Maintenant, la croissance pour une industrie du médicament, c'est d'avoir plus de malades. Évidemment, parce que si on a plus de malades, on gagne plus d'argent. Et c'est difficile pour une industrie du médicament de faire de la croissance, d'avoir plus de malades. Et on voit voir qu'une, enfin, on a deux façons d'avoir plus de malades. Un, on crée des maladies. Donc là, je ne vais pas développer, mais aujourd'hui, il est de notoriété publique que les industries du médicament développent des molécules qui ne servent pas systématiquement à quelque chose et pour lesquelles elles vont créer des maladies, pour lesquelles elles vont vendre des médicaments. La deuxième chose également, c'est qu'on lutte, on empêche certains médicaments, certaines molécules de pouvoir être mises sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché de 900 milliards de dollars. Je répète, 900 milliards de dollars. À 900 milliards de dollars, on ne fait pas dans la dentelle. À 900 milliards de dollars, on n'a pas envie qu'à un moment donné, un médicament, imaginons qu'il existe, je ne sais pas s'il existe, mais imaginons qu'un médicament soit le cancer là tout de suite, ça n'intéresserait personne. Parce qu'on est sur un marché. Donc déjà, il faut bien comprendre de quelle manière les choses fonctionnent pour savoir qu'on n'est pas toujours obligé d'attendre d'une industrie du médicament qu'elle serve les intérêts du patient. Parce que les intérêts qu'elle sert tout d'abord, c'est les siens. Et on verra tout à l'heure qu'en fait, on peut faire une deuxième chose, c'est empêcher la population de savoir quelque chose qui lui permettrait de ne pas avoir le cancer. Et là, ça ne l'intéresse pas non plus. Donc je voulais faire cette coupe à partée, de telle manière à ce qu'on comprenne bien dans quel monde on est. On est dans un monde qui n'est pas fait pour la santé. On est dans un monde du commerce qui est fait pour que la... On est dans un monde du commerce qui, lui, a intérêt à ce que la maladie se développe, qui en est de plus en plus. Voilà, c'est le business. Et donc, il va falloir qu'on trouve un autre modèle dans les années futures parce que cette croissance se fera au détriment des patients. Voilà, la partée est finie. Alors, Gwenoline, avant de continuer, j'aimerais vous poser deux questions. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Ah oui. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, Gwenoline, si vous êtes un être vivant. Oui. Ah non. Non, non, vous n'êtes pas un être vivant. Là, vous faites une erreur importante. En fait, vous êtes un assemblage de 30 000 milliards d'êtres vivants, autonomes, qu'on appelle des cellules. Et savoir ça, déjà, ça permet de voir un petit peu, de manière différente, comment on fonctionne. Et l'objectif de chacune de ces cellules, c'est d'assurer le fonctionnement d'un projet qui s'appelle vous, Gwenoline. Voilà, ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que vous êtes un être humain ? Alors, apparemment, oui. Eh bien, non, vous n'êtes pas un être humain, Gwenoline. Je suis désolé de vous le dire. Alors, d'abord, parce que ces 30 000 milliards de cellules, qui, elles, sont humaines, mais on va voir, pas que, elles travaillent avec une armure biologique qu'on appelle le microbiote, d'accord, qui est le premier rempart de notre immunité et qui est composé déjà de 34 000 milliards de bactéries. Entre autres, il y a d'autres petites choses, mais de bactéries principalement. Déjà, on a plus de bactéries. Alors, ce microbiote, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même titre que notre cerveau ou que nos poumons, ce microbiote est considéré par aujourd'hui les scientifiques comme un organe de notre corps. Mais il y a une autre chose qu'on doit savoir, c'est qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules, sauf, bien sûr, pour les globules rouges, vous avez des mitochondries. Mitochondries, ce sont des anciennes bactéries que les cellules ont intégrées parce que ça leur permet de faire des choses qu'elles n'étaient pas capables de faire toutes seules. Notamment, créer l'énergie qui permet à votre corps, à votre système biologique, de fonctionner seconde après seconde, sachant que chacune de vos cellules, pour pouvoir faire en sorte que vous surviviez, doit faire à peu près 80 millions d'opérations biochimiques par seconde. Donc, vous avez entre 200 et plus de 2000 mitochondries à l'intérieur de chacune de vos cellules. Ça veut simplement dire que vous avez, dans votre corps, plus de 120 millions de milliards de bactéries. En additionnant les 34 000 milliards du microbiote, en fait, vous êtes beaucoup plus bactérienne que vous n'êtes humaine. Donc, c'est toujours intéressant aussi de le savoir. Tout à fait, complètement. Voilà, alors, on va parler du cancer. Et le cancer, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu ce que c'est. D'abord, le cancer, c'est une maladie génétique. C'est-à-dire que certains gènes vont muter. Et ces gènes, ils contrôlent la division cellulaire et la réparation de l'ADN. Et quand il ne fonctionne pas, à partir de ce moment-là, vous avez des cellules qui vont se diviser, qui vont se multiplier de manière... Enfin, des cellules anormales qui vont se multiplier de manière anormale. Alors, ça, c'est déjà une chose. Mais ce qui est très intéressant, et on en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est de savoir que le NCI, qui est le National Cancer Institute aux États-Unis, donc un organisme d'État, fait paraître l'information suivante, qui est quand même assez redoutable, c'est que 39,5% de la population américaine aura un jour le cancer. 39,5% de la population américaine aura un jour le cancer. Ça veut dire que un tiers de la population des États-Unis aura le cancer. Et si jamais on développe ça, même si c'est un petit peu à la louche, sur l'ensemble de la planète, ça veut dire que 2 milliards de personnes, aujourd'hui, dans leur vie, attraperont un cancer. C'est colossal. À tel point que ce marché-là, aujourd'hui, vaut 900 milliards de dollars. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, 900 milliards de dollars, c'est pas rien, et ça aiguise certains appétits. Et ces appétits ne sont pas toujours compatibles avec l'envie que vous soyez en pleine santé. Alors, on imagine assez facilement qu'une personne qui a un cancer... Alors, on dit souvent, il y a de plus en plus de cancers, certes, déjà, c'est un petit peu bizarre, parce qu'à une époque où on trouve tout un tas de choses, où tout se développe, on a l'impression qu'on résout tout, il y a de plus en plus de cancers. C'est étrange. Mais on nous dit que, bon, c'est pas grave, parce qu'on soigne de plus en plus de cancers. Alors, j'aimerais également attirer votre attention sur un point qui n'est pas un point de détail, à savoir que, qu'est-ce que c'est soigner un cancer ? Quand, pour une femme, on a fait une ablation des deux seins, vous êtes soigné, mais c'est moyen comme résultat. Quand vous avez un poumon en moins, c'est moyen quand vous êtes soigné comme résultat. Quand vous avez une jambe en moins, ou un œil en moins, c'est moyen quand on est soigné comme résultat. Donc, on a vraiment un problème de fond. C'est qu'il y a de plus en plus de cancers. Visiblement, on n'arrive pas à le soigner. Et en plus, les gens qui ont le cancer passent, même pour ceux qui n'ont aucun séquel, par une phase de leur vie qui est extrêmement compliquée, extrêmement dure, d'accord ? Et si on peut l'éviter, enfin, si on pouvait l'éviter en trouvant un médicament, ce serait parfait. Mais l'industrie pharmaceutique nous dit qu'il n'y a pas de médicament, que malgré toutes les recherches, les milliards de dollars qui ont été dépensés pour chercher quelque chose contre le cancer, en 2022, on n'a rien. Vous allez me dire, oui, c'est la vie. Ben non, ce n'est pas la vie. Parce qu'en fait, le cancer, on sait faire quelque chose depuis les années 40. En 1944, on savait déjà empêcher le cancer. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Et pourquoi ne pas le voir ça maintenant ? On peut le voir maintenant ? Alors, on va parler du professeur Pierre Delbet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Pierre Delbet, c'est un libre-penseur, c'est un garçon d'une intelligence remarquable. C'est une personne que moi, je comparais à des gens comme Raoult, d'accord, pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais également à des gens comme le professeur Montagné. Pourquoi ? Parce que ce sont des esprits libres, ce sont des humanistes, et que dans leur vie, ils ont eu à combattre la doxa. Ils ont eu à combattre les gens qui n'étaient pas intéressés à ce que leur découverte puisse être exploitée. Si on avait travaillé sur ce qu'a découvert le professeur Pierre Delbet depuis les années 40, aujourd'hui, le cancer n'existerait plus. C'est certain. Et on le verra également quand on va parler des pourcentages, mais il y a une phrase de De Gaulle que j'aime bien. Enfin, on l'attribue à De Gaulle, mais je ne sais pas si c'est lui exactement qui a sorti ça. Il dit, « En France, des chercheurs, on en trouve. Mais des trouveurs, on en cherche. » Et ça, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui au niveau français, on l'a clairement, mais même au niveau mondial. En ce qui concerne le cancer, c'est très clair. Et étonnamment, le marché du cancer est peut-être l'explication du fait qu'on ne trouve rien. Voilà. Donc, alors, on ne trouve rien. Quand est-ce qu'une maladie pose le moins de problèmes au niveau personnel ? Quand est-ce qu'une maladie pose le moins de problèmes au niveau familial ? Quand est-ce qu'une maladie pose le moins de problèmes au niveau économique ? La réponse, c'est quand elle n'existe pas. Et quand une maladie, ou en tout cas, quand on s'occupe d'une maladie pour qu'elle n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la prévention. Et ça, je ne sais pas pour les médicaments, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé quelque chose et qu'on l'a caché, justement, pour pouvoir continuer à profiter de ce marché énorme. Mais en tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'aujourd'hui, on sait prévenir le cancer depuis les années 40. À tel point que Delbet, quand il faisait des apparitions à l'Institut National de Médecine, soit on l'empêchait de parler, en tout cas, on essayait, comme il avait une grande gueule, c'était compliqué. Mais ce qu'on faisait régulièrement, c'est qu'on le prévenait qu'on n'enregistrerait pas les données qu'il avait émises lors de ses conférences. Et ça a été notamment le cas pour la diphtérie. Delbet dit, voilà, j'ai un médicament pour pouvoir soigner la diphtérie, qui à l'époque était une maladie, une maladie importante d'ailleurs, le DTP polio, diphtérie, tétanos, polio. C'est un vaccin, je vous le rappelle. Or, depuis ces années-là, on sait traiter la polio sans vaccin, on sait traiter la diphtérie sans vaccin. Et ça, ce sont des travaux qui sont liés aux recherches de Delbet. D'accord ? Donc, quand Delbet faisait une parution, on faisait absolument tout pour pouvoir éviter que ce soit diffusé en public. Et pourquoi ? Parce que ça aurait pu nuire à la vaccination qui était en plein développement à cette époque-là. Donc, c'est très étonnant. Quand on voit comment le professeur Pierre Delbet a été attaqué au même titre qu'un professeur Raoult, qui est quand même une pointure internationale dans son domaine, et quand on voit l'historique de ce qu'il a fait depuis le début du Covid, on voit bien que s'il y en avait un qui n'avait pas tort, c'était lui. D'accord ? On s'aperçoit que déjà dans les années 40, il y avait des forces importantes qui souhaitaient empêcher l'apparition de thérapies, de préventions qui permettaient justement de soigner, entre autres, mais pas que, le cancer. Et Delbet... Oui ? Excuse-moi, est-ce que tu vas nous partager des choses qui permettent de prévenir le cancer en fin de conférence ? En fin de conférence, vous aurez, en tout cas, vous saurez comment éviter, qu'est-ce qu'on va dire ? 75% des cancers. C'est-à-dire que vous aurez clé en main les moyens de pouvoir éviter, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure qu'une personne sur trois dans sa vie serait confrontée au cancer, ça paraît énorme, mais en tout cas, c'est ce que les organismes gouvernementaux disent, et que de ces tiers, de ce tiers de la population qui aura un cancer, eh bien, vous aurez 75% de moins de chances de développer ces cancers, quel que soit leur type. Ok. Ok. C'est rassurant. Alors, pour parler, enfin, je vais continuer sur le Delbet parce que c'est intéressant, il a écrit, donc, en 1944, un livre, enfin, il a fait paraître plus exactement un livre qui s'appelle « Politique préventive du cancer ». Donc ça, c'est pour un peu appuyer ce que je disais tout à l'heure. « Politique », c'est quoi la politique ? C'est ce qui relève de l'organisation et du fonctionnement des sociétés humaines. « Politique ». Préventive. Préventive, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les conséquences personnelles, les conséquences familiales, les conséquences économiques d'une maladie sont très importantes, surtout comme celle du cancer. Et donc, en 1944, Delbet écrit « Politique préventive pour empêcher du cancer, le cancer ». Donc déjà, en 1944, on a un bouquin qui fait 600 pages, d'accord, et qui permet de raconter l'histoire de comment on empêche le cancer dans les populations humaines. Je ne sais pas si tu vois l'énormité de la chose et surtout ce qu'on nous a caché. Parce que, je vous rappelle quand même que depuis les années 40, sachant qu'on a 10 millions de morts par an du cancer. 10 millions de morts, ça veut simplement dire qu'on éradique la population suédoise. On éradique la population portugaise. C'est-à-dire, on détruit tous les gens, tous les humains qu'il y a sur ce territoire-là. C'est ça, la mortalité du cancer par an. Donc, sur 80 années, depuis les années 40, ça veut simplement dire que 800 milliards de personnes sont mortes du cancer alors qu'elles ne devaient pas. 8 milliards, excuse-moi, j'étais un petit peu loin. 8 milliards de personnes ont eu un cancer alors qu'elles ne devaient pas l'avoir. C'est quand même intéressant. Alors, Delbet, qu'est-ce qu'il a développé ? Il a développé ce qu'on appelle la cytophylaxie. La cytophylaxie, on a modifié un petit peu le nom, on l'a appelé la cellulogie. Pourquoi ? Parce que cytophylaxie, c'est un peu complexe et puis ça s'apparente un petit peu dans nos sociétés modernes à maladies. D'accord ? Donc, on l'a changé un peu pour pouvoir permettre de comprendre comment fonctionnait la santé. Alors, la cellulogie, c'est une technologie qui a été créée par les cellules il y a 4 milliards d'années et qui a été développée pendant ces 4 milliards d'années, c'est-à-dire développée, complexifiée, améliorée, adaptée à l'environnement dans un tout petit laboratoire de recherche et développement qui fait à peu près 510 millions de kilomètres carrés perdue dans l'univers et qu'on appelle la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle une technologie. technologie, les cellules ont fabriqué une technologie pour pouvoir survivre et cette technologie a permis de produire ce qu'on est nous. Et cette technologie, en fait, elle est caractérisée par la capacité de chaque cellule d'un organisme en coordination avec les autres cellules en réseau et en temps réel à assurer l'ensemble des opérations biochimiques dont elle a la charge. Et quand cette technologie fonctionne correctement, elle génère et ça, c'est l'OMS qui le dit, je suis d'accord avec ça, un bien-être physique, mental et social et assure une prévention efficace des maladies. C'est-à-dire que si nos cellules fonctionnent correctement, automatiquement, on crée de la santé et la santé, ce n'est pas un état, c'est un fonctionnement. Et quand la santé fonctionne bien, on ne tombe pas malade. Donc la cellulogie, c'est ça, c'est l'utilisation de cette technologie cellulaire qui nous permet de rester en bonne santé. Alors, comme je le disais, je te le disais tout à l'heure, en fait, pour faire fonctionner cette technologie, ce qui est déjà énorme, quand on sait qu'on a 34 000 milliards de cellules dans notre organisme, c'est qu'il faut 80 millions d'opérations biochimiques par seconde pour que ça fonctionne. 80 millions d'opérations biochimiques pour que ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pèse combien ? Tu pèses combien, 54, 55 ? 54, 55. Alors, je dirais comme ça à la louche, il te faut produire pour survivre par jour à peu près 130 kilos d'ATP. Alors, c'est quoi ? Alors, ATP, adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate, c'est ce qui te permet, c'est l'énergie de nos cellules, c'est l'énergie biologique. C'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner, nos cellules ont besoin d'un carburant, d'accord ? Et ce carburant, ça s'appelle l'adénosine triphosphate. C-A-T-P. Or, donc, je ne sais pas si tu te rends compte, le poids que je viens de te donner, 120, 130 kilos, c'est-à-dire que tu dois fabriquer tous les jours pour survivre 130 kilos d'un matériel qui s'appelle l'ATP. Alors, bien sûr, tu n'es pas obligé de manger 130 kilos de salade pour faire ça. En fait, c'est un cycle de crêpes et on arrive à recycler, si tu veux, l'ADP en ATP, etc. Mais, ce qui est très important de savoir, c'est que pour que cet ATP fonctionne, c'est un peu comme la clé de ta voiture, tu peux avoir la plus belle voiture du monde, si tu n'as pas la clé, c'est compliqué, d'accord ? Eh bien, l'ATP, si tu veux, qui est l'énergie cellulaire, si elle n'a pas un ion magnésium sur sa structure, elle ne fonctionne pas. Donc, quand tu te rends compte le poids que tu vas fabriquer en ATP, sachant que chacune de tes molécules d'ATP doit être liée à un ion magnésium, tu t'imagines bien que le magnésium, c'est quelque chose de vital. On a des connaisseurs sur le chat parce qu'avant que tu annonces qu'il fallait du magnésium, il y en a un, il dit, alors Raymond, qui dit, pour cela, il faut du magnésium. Voilà, exactement, il a tout à fait raison. Sans magnésium, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on voit déjà l'importance du magnésium dans le fonctionnement de notre système. mais on va voir beaucoup mieux tout à l'heure parce que ce que Delbet avec Robinet, on va parler du docteur Robinet également, qui était un docteur en pharmacie et qui a permis, alors Delbet, il est quoi ? Il est cancérologue. Cancérologue. Enfin, il est beaucoup de choses. Il fait, il est sculpteur, il est philosophe, il est cancérologue, c'est un passionné. C'est un passionné et c'est un garçon qui a une capacité hors norme de concevoir des expériences parce qu'à l'époque, on n'avait pas le matériel qu'on a maintenant. Maintenant, on est gâté, on a des choses extraordinaires. Quand on a des idées, on peut arriver à les mettre en place, on peut arriver à mettre en place une étude. Je ne dis pas que c'est facile de mettre en place une étude, mais comparativement au moyen de l'époque, c'est un autoroute qu'on a maintenant. Et Delbet, sa particularité, c'est d'inventer des expériences. Et il va, donc, sachant qu'il est cancérologue, il va travailler notamment sur les animaux, les lapins, les cobayes, etc., en les cancérisant et en regardant si on peut empêcher la cancérisation, c'est-à-dire pouvoir une fois, alors, les techniques de cancérisation, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on sait cancériser les animaux. Donc, son idée, c'était de pouvoir soigner avec des produits le cancer. Il avait le magnésium, il l'a essayé, ça ne marche pas. Par contre, ce qu'il avait remarqué, c'est que par exemple, quand on prend les lapins, comment on cancérise un lapin ? Ce n'est pas compliqué, on lui met du goudron sur les oreilles, à une fréquence déterminée, et au bout d'un certain temps, tous les lapins attrapent des cancers. d'accord ? Et on s'est aperçu que quand on chargeait les lapins en magnésium, alors, ils avaient des oreilles qui ressemblaient à de la dentelle, mais ils ne cancérisaient pas. Telbert travaillait toute sa vie là-dessus, je ne vais pas parler de toutes les expériences qu'il a faites, mais il savait que ça fonctionnait comme ça. Mais comment arriver à faire en sorte de convaincre ses pairs, les gens de l'Académie de médecine, que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant pour l'ensemble de la population, qu'on pouvait éviter la cancérisation des populations ? Parce qu'à cette époque-là, déjà, c'était un problème, le cancer. Et là, on a un monsieur qui s'appelle le docteur Robinet, qui prend contact avec Delbet, et qui lui dit « Écoutez, professeur Delbet, je suis en admiratif de vos travaux, et j'aimerais vous dire que vous avez raison. » Bon, merci, c'est extrêmement gentil, mais il dit « Attendez, je n'ai pas fini. Que vous avez raison, mais je suis capable de prouver que vous avez raison sur des millions de personnes. » Delbet, attendez, je vous attend de me raconter sur des millions de personnes. Oui, 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 absolument. Je peux prouver sur des millions de personnes que le magnésium permet une prévention efficace des cancers. Delbet dit « Écoutez, venez chez moi, vous allez m'expliquer tout ça. » Et Robinet dit « Écoutez, si ça ne vous dérange pas, professeur, est-ce que ça vous embête de venir chez moi ? Parce que moi, pour venir avec le matériel que j'ai, c'est compliqué. » Delbet se déplace et là, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Robinet a fait deux cartes de France. Deux cartes de France. Une première carte de France, qui est une carte géologique. C'est-à-dire, en reprenant les travaux du ministère des Armées, qui à cette époque-là avait en charge la géologie des sites français et autres. et on était capable d'identifier les sols qui étaient très magnésiens et les sols qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire, pauvres en magnésium. Et il établit une carte. Et il établit une deuxième carte, une carte des cancers, puisqu'en fait, à cette époque-là, il y avait déjà une comptabilité des cancers, on va dire ville par ville. Voilà, ça permet de simplifier, un petit peu de mieux comprendre. Mais, lui, il ne va le prendre que les villes, entre parenthèses les petites villes, de moins de 5 000 habitants. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, à cette époque-là, les populations, la mobilité des populations était assez faible. Mais dans les villes de moins de 5 000 habitants, vous naissiez à Tartampion, d'accord ? Vous y grandissiez. Une fois, de temps en temps, vous alliez voir 30 Gertrudes pour le mariage d'un tel ou la naissance d'un tel situé à 30 km. Déjà, 30 km, il fallait les faire. Ça ne se faisait pas comme ça. Il fallait s'organiser. C'était une vraie sortie ou quelques jours où il fallait s'organiser. Donc, ce n'était pas simple. Et dans les villes de moins de 5 000 habitants où la mobilité est extrêmement réduite, qu'est-ce qu'on pouvait constater ? Eh bien, on pouvait constater une relation entre l'alimentation du bétail qui consommait des herbes qui poussaient sur des terrains magnésiens, donc des herbes qui étaient plutôt bien chargées en magnésium, donc les animaux qui broutaient ces pâturages avaient des concentrations en magnésium plus importantes que des terres où il n'y en avait pas et les populations consommaient ces animaux. Et les populations consommaient également les légumes et les fruits qui poussaient sur ces terrains qui étaient magnésiens et pour lesquels les arbres, pour lesquels les plantes avaient une capacité de pouvoir, de rétention supérieure de magnésium. Donc, on était capable de faire le lien entre les terres magnésiennes des villes de moins de 5 000 habitants et la consommation en magnésium des habitants qui consommaient les produits locaux. Et donc, il établit cette carte des endroits où on meurt le plus en France du cancer et les endroits où on meurt le moins. Et là, bingo, les cartes sont inversement superposables. C'est-à-dire que dans les endroits il n'y a pas de magnésium dans les terres pour les villes de moins de 5 000 habitants sur lesquels les populations sont stables, il y a très peu de cancers. Mais là où il y a peu de magnésium dans les terres, les cancers ont un taux extrêmement élevé. Et c'est la preuve sur des millions de personnes que quand on rajoute du magnésium dans l'alimentation, automatiquement, on fait chuter le cancer. À tel point que Delbet vers la fin de sa vie disait la chose suivante, on peut éviter les deux tiers des cancers. On peut éviter les deux tiers des cancers. Normalement, si les choses s'étaient bien passées, une information de ce type-là par une personne de ce niveau-là, on aurait dû tout de suite mettre 2, 3, 4 labos déjà à vérifier si ce qu'il avait dit était bien la vérité. D'accord ? Et la deuxième chose, reproduire l'expérience d'une manière ou d'une autre de telle manière à confirmer ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour le goitre ? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a fait pour le goitre ? Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas. Si tu veux, les gens en France qui consommaient du sel, de mine, il y avait une partie de la population qui avait des goitres. Ces goitres, c'est une espèce de grosses avancées au niveau du coût, énormes, etc., qui défigurent la personne. Et on s'est aperçu que le goitre, c'était simplement que les gens qui avaient ce type de problème étaient des gens qui étaient carencés en iode. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rajouté dans le sel de l'iode. C'est-à-dire dans tout le sel de table aujourd'hui que tu peux acheter en France, il y a un rajout d'iode. Et c'est pour ça qu'on a vaincu le goitre. D'accord ? Donc, on aurait pu déjà dès cette époque augmenter les taux de magnésium de l'alimentation d'une manière ou d'une autre, peu importe, ce n'est pas le problème. et on aurait fait chuter de manière symétrique la cancérisation des populations. Ouais. Voilà. Donc, c'est une chose qui est non seulement importante, mais sur laquelle, si tu veux, il faut maintenant revenir. On sait que le modèle économique adopté par l'industrie pharmaceutique n'est pas au bénéfice des populations. On sait également que des choses ont été trouvées. C'est un peu ce que dit Raoul dans un autre domaine. Il dit, mais, attendez, au 21e siècle, est-ce qu'on a trouvé de nouvelles molécules extraordinaires qui font des choses fabuleuses ? Non. Enfin, si, on en a trouvé une, mais au siècle dernier, on en a trouvé une, plusieurs par jour. Et, au siècle dernier, on a trouvé des molécules qui ont été brevetées, pour lesquelles le brevet a duré 20 ans. Ensuite, après, elles sont passées dans le domaine public. Et maintenant, ça n'intéresse plus personne d'exploiter ces molécules-là. Parce que ça ne rapporte plus d'argent, tout simplement. Alors, il va bien falloir trouver un moyen d'utiliser ce patrimoine moléculaire qu'on a développé pendant 100 ans, alors que maintenant, on ne développe absolument plus rien. ce n'est pas qu'on a tout trouvé, mais ça devient plus difficile parce qu'on a déjà beaucoup cherché. Et les gens qui ont cherché ont beaucoup trouvé. D'accord ? Donc, les molécules anciennes pour Raoult, non seulement doivent être utilisées pour ce qu'on sait qu'elles savent faire, sachant qu'on connaît parfaitement les effets secondaires sur le long terme. Imagine un petit peu l'intérêt de la chose, sachant que les nouvelles molécules, on ne peut pas le savoir. Et la deuxième chose, c'est ce dont s'est aperçu Raoult, c'est que des molécules qu'on employait pour certaines maladies se révèlent extrêmement actives pour d'autres maladies. Et ce qu'on s'est aperçu, effectivement, c'est que l'azithromycine, que l'ivermectine, que l'hydroxychloroquine, qui n'avaient pas… Puisqu'on ne connaît pas… Entre parenthèses, on ne le connaissait pas, là, il y a encore un débat, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais le COVID-19, maladie pour lequel on n'avait pas de médicaments, au moment où quelqu'un du niveau de Raoult a dit « On a un médicament qu'on connaît très bien et qui fait baisser la charge virale », tout le monde a crié « Arros sur le Baudet ». Au même titre que le magnésium, le magnésium, on l'a vu, et je ne veux pas développer parce qu'il sert à beaucoup d'autres choses, mais on sait qu'il est essentiel et qu'on en a besoin d'une certaine quantité, en tout cas plus que celle qu'on a l'habitude de prendre, grosso modo, dans une alimentation normale, on a 230, 260 mg de magnésium. Ce n'est pas assez. La plupart de la population aujourd'hui, mondiale, est carencée en magnésium. Et ça, on le sait. Il faudrait avoir entre 600 et 900 mg de magnésium. D'accord. Trois fois plus. Ou quelle forme ? Comment ? Trois fois plus. Trois fois plus. Deux à trois fois plus, au moins. Pour que le système tourne… Alors, bien sûr, c'est des… Il y a le stress, les maladies, il y a tout ça. Donc, ça, c'est en état normal qu'on a… Normalement, on a besoin de… Tu as tout compris. C'est-à-dire que si tu as, on ne peut pas dire qu'il faut 223 mg de magnésium ou 723 mg de magnésium par jour pour une personne. Non, ça dépend de son activité séphilique, son anxiété, le problème qu'elle doit résoudre. Parce que chacune de nos opérations biochimiques, par exemple, les pensées que vous avez là en ce moment, ou que j'ai, ou le fait de parler, tout ça, ce sont des opérations biochimiques. Nos neurones qui nous permettent de réfléchir, de poser des situations, de leur donner des solutions quand c'est des problèmes, ou simplement de les gérer au jour le jour, ou seconde après seconde. On a besoin, pour faire ça, d'énergie. Et on a besoin, avec cette énergie, de faire du calcul biologique, c'est-à-dire de l'opération biochimique, l'opération enzymatique. Chacune de nos pensées est une opération biochimique cellulaire. Enfin, un très grand nombre d'opérations biochimiques cellulaires. Et ça, on a besoin du magnésium pour le faire. Donc, au même titre que les anciens médicaments vont pouvoir nous servir et qu'il va falloir trouver un nouveau mode d'exploitation et de recherche sur ces médicaments-là, au même titre, le magnésium va nous permettre d'augmenter notre capacité à résister au cancer de manière extrêmement importante et de pouvoir nous prévenir de cette maladie qui est une maladie extrêmement prégnante. extrêmement, comment je pourrais dire, en fait, elle nous prend directement dans ce qu'on a de plus cher, dans notre corps, dans nos cellules, dans notre famille, dans notre travail, dans l'économie du pays. Il faut bien imaginer que, quand je vous ai parlé de 900 milliards tout à l'heure, c'est sans compter les pertes économiques liées au fait que des gens ne puissent plus travailler ou qu'ils n'aient plus le moral de pouvoir travailler. Imaginez quelqu'un à qui on va dire qu'il va peut-être mourir, on n'est pas dans des conditions optimales pour pouvoir assumer sa charge sociale, son… Donc, bon, tu vas revenir souvent sur la chaîne, tu auras tout loisir de t'exprimer sur tout ce que tu veux. Voilà, c'est le but que tu m'arrêtes si à un moment donné je prends mon élan et je vais trop loin. Bien sûr, c'est très parfait. J'ai d'accord. Alors, au niveau de l'inflammation chronique ? Oui, alors, si tu veux, il y a une chose dont on s'est aperçu, c'est que le magnésium, on va voir on va voir tout à l'heure le type de magnésium qu'on peut utiliser. Mais on s'est aperçu quand même qu'il y avait un autre problème et on ne sait pas pourquoi. En tout cas, moi, je me pose la question. On avait quand même, malgré l'utilisation du magnésium, quand même cette inflammation systémique chronique de bas grade qui a tendance à déstabiliser nos cellules et à fragiliser un petit peu le système. Donc, en fait, si tu veux, on a continué à rechercher dans ce sens-là et on pense qu'en diminuant de manière importante la inflammation systémique chronique, on peut augmenter le pourcentage de couverture de prévention du cancer. C'est-à-dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on peut dépasser les 90% de prévention. C'est-à-dire, quelqu'un qui aurait un protocole alimentaire extrêmement simple, un peu comme ce qu'on fait avec l'iode dans le sel, on pourrait éviter 90% des cancers. Je ne sais pas ce que tu imagines. Je te rappelle que si tu prends on va dire 1 000 milliards, ça voudrait dire qu'on pourrait économiser 900 milliards de dollars par an. Plus les conséquences économiques créées par justement ce genre de situation et dont on vient de voir qui doivent s'évaluer à plusieurs milliers de milliards de dollars, etc. Donc, tu imagines un petit peu ce qu'on est capable de faire. C'est énorme. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant, on prendra peut-être les questions à la fin. Par rapport à la qualité du magnésium, ce que j'ai découvert c'est que le magnésium marin ne servait absolument à rien, mais il y a d'autres magnésiums qui sont très efficaces visiblement. Alors, oui, en fait, le magnésium, comment on va dire ça ? On va dire qu'il y a plusieurs types de magnésium qui ne font pas la même chose. Par exemple, si on prend le chlorure de magnésium, le chlorure de magnésium c'est ce qu'a développé Delbet. Alors, Delbet n'a pas développé exactement le chlorure de magnésium, il a fait quelque chose de plus complexe qui est du chlorure de magnésium avec du bromure de magnésium, du iodure de magnésium et du fluorure de magnésium. Mais, étrangement, on a interdit ça. C'est-à-dire que les laboratoires qui fabriquaient les pastilles ou les crèmes que Delbet avait conçues ont été interdits d'utiliser bromure, fluorure, iodure. Donc, il fallait trouver des éléments qui permettent d'avoir les mêmes fonctions mais qui soient autorisés. Ce qu'on a fait, mais c'est des brevets, donc ça, on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet. par contre, le chlorure de magnésium, c'est un peu comme une voiture de course. Sur une attaque virale, on ne va pas le prendre en cancer, mais c'est pour que tu comprennes bien ce qui se passe, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Sur une attaque virale, avec du chlorure de magnésium, on est capable d'avoir un résultat en 15 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat ? Soit on va arrêter le processus d'infection virale, c'est-à-dire que là, vous sentez que le nez coule, j'ai un petit peu mal au dos, je suis un peu fatigué, j'ai la tête dans le sac, etc. On prend du chlorure de magnésium, 15 minutes après, ça va mieux, sans mieux, un peu moins mal au dos, plus mal à la tête, le nez coule un peu moins, etc. C'est extrêmement rapide. Et le magnésium, il n'y est pour rien. Ce sont nos cellules, ce sont nos cellules qui font le job. C'est-à-dire que nos cellules, quand on leur donne du magnésium, elles sont capables, enfin non, ce n'est pas quand on l'en donne, quand elles ont le magnésium nécessaire à leur opération biochimique cellulaire, automatiquement, elles sont capables de traiter un problème de manière beaucoup plus conséquente, beaucoup plus efficace. On est capable de stopper une attaque virale en 15 minutes, ça ne marche pas tous les coups. C'est ça un petit peu le problème, mais en même temps, quand vous prenez du chlorone de magnésium, quand vous avez, par exemple, une grippe, au lieu d'être couché au lieu d'être par terre, au lieu d'être dans le sac, on va être confortable. Ça ne va pas vous empêcher de bosser, ça ne va pas vous empêcher de réfléchir. Vous allez avoir un peu le nez qui coule, bon, et alors ? Ou à tel ? Ce n'est pas le problème. Voilà. Donc, avec du chlorone de magnésium, on est capable de faire face extrêmement rapidement à une attaque virale. Et nous, on s'est aperçu, donc, puisqu'on étudie la chose, on s'est aperçu que c'était lié à des choses qu'on pouvait observer, dont je ne peux pas parler maintenant, parce que c'est également l'objet de brevets, donc ce n'est pas le sujet, mais on sait un peu comment ça fonctionne. On a compris, on a compris, c'est tellement vaste, puisque le magnésium touche à tout, mais on a trouvé des choses qui permettent d'expliquer de manière conséquente pour qu'on est capable de bloquer une attaque virale. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on a un problème aigu, chlorone de magnésium, très efficace. Et posologie ? Comment ? Posologie. Alors, je ne vais pas développer la posologie, on peut le trouver sur tous les sites internet, etc., ce n'est pas le problème. Mais grosso modo, il faut agir vite. D'accord ? Grosso modo, c'est 2 grammes dans 10 centilitres, 2 grammes 5 dans 10 centilitres d'eau. D'accord ? On remue, on boit. D'accord ? On répète l'opération une fois toutes les heures ou toutes les deux heures, un peu comme on veut. Ce que tu veux, il faut comprendre que tout ça, c'est une relation entre toi et une matière qui va permettre à tes cellules de fonctionner. Suivant qui tu es toi, ce que tu manges toi, ce que tu fais comme sport, tu n'es pas la même chose que moi. Toi, il va peut-être te falloir une cuillerée toutes les heures pour pouvoir faire ce qu'il faut. Peut-être moi, il va me falloir deux cuillères toutes les pâtes. Deux cuillères, non. Je ne dirais pas deux cuillères. On peut en prendre trois cuillères toutes les heures, ce n'est pas le problème. C'est des choses qu'on a faites, etc. Par contre, après, vous allez avoir de la diarrhée, des machins comme ça. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à accepter la diarrhée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la diarrhée. Tu dis, bon, la diarrhée, ce n'est pas cool. Si tu te fous de la diarrhée, tu vas pouvoir avoir des résultats qui sont très importants. Maintenant, on est dans une époque où la diarrhée, ça ne se fait pas. Et passer deux heures sur les toilettes, ça ne se fait pas non plus. D'accord ? Donc, tu prends ta cuillérée, une ou deux heures après, tu en reprends une deuxième et une ou deux heures après, tu en reprends une troisième. Déjà, tu vas t'apercevoir qu'il s'est passé quelque chose. Et moi, ce que j'invite à faire, tous les gens avec qui je travaille, je leur dis, voilà, vous venez d'attaquer, vous venez d'être, on va dire, infectés par le virus de la grippe. Vous n'êtes pas bien. Alors, prenez le temps de faire le check. Je ne suis pas bien. J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux fatigués, j'ai mal à la tête ou je n'ai pas très mal à la tête ou je n'arrive plus à me lever, c'est compliqué, je n'ai pas d'énergie. Donc, on essaie, il faut le noter sur un petit papier et on essaie de mettre un gradient. Par exemple, on prend un gradient de 20 sur 10, on dit, voilà, j'ai mal à la tête, 9. J'ai mal au dos, 7. J'ai le nez qui coule, 2. Voilà. Et puis, le papier, on le met de côté et on y revient un quart d'heure après, 15 minutes après. Et on regarde s'il s'est passé quelque chose. En général, on a des, on a des, d'agréables surprises. Ensuite, après, c'est à chacun d'apprécier. Moi, je ne parle pas d'une technique qui permet d'être utilisée une fois dans sa vie. Je parle d'une technique qu'on va utiliser toute sa vie. Et suivant qui on est, eh bien, on va se faire sa relation avec le chloro de magnésium sur des attaques virales ou microbiennes qui vont faire qu'à un moment donné, on va savoir que pour soi, dans l'état où on est, puisqu'on se connaît et qu'on a déjà fait des expériences avec soi-même, sachant que c'est des expériences qui n'ont pas de conséquences. Le chloro de magnésium, on en a bouffé des kilos, il n'y a pas de problème. Alors, certains disent, oui, mais il faut faire attention parce qu'au niveau des reins, etc. Alors, soyons clairs. Je vais te raconter une histoire. J'essaye de faire très synthétique, je vais essayer de ne pas m'évader trop longtemps. J'ai un ami qui vient me voir et qui me dit, Yvan, je viens de me faire opérer du ringot. J'ai des calculs. Mon Dieu, si tu les voyais, c'est énorme. Il me dit, tiens, je vais te les faire voir. Il est dans une boîte, les calculs qu'ils ont sortis, c'est énorme. C'est énorme. Je ne vais pas dire que c'est des billes, mais c'est énorme. Même moi, j'ai été très surpris. Je lui ai dit, mais c'est dommage, tu m'en aurais parlé avant, je t'aurais mis sous chlorure et puis, le chlorure dissout tes calculs et puis, c'était réglé. Elle me dit, ah bon ? Ah bon ? D'accord. Il me dit, écoute, tu dois me faire opérer la semaine prochaine du dur endroit. Bon, il est très bien. Et puis, il me re-téléphone quelques temps après. Elle me dit, Yvan, écoute, je n'ai pas dormi de la nuit. Là, je suis en sueur. Je vais à l'hôpital. Je vais voir le gars qui m'a opéré. Ça ne va pas du tout. Il me dit, en fait, j'ai pris ce que tu m'as dit. C'est le chlorure. Et depuis, j'ai un mal des chiens. Je lui dis, écoute, moi, personnellement, voilà ce que je pense. Le chlorure a dissout tes calculs du dur endroit. Donc, ils sont descendus. Donc, tu es en train de faire une infection. Ce qui est tout à fait normal. Mais bon, ça, c'est mon avis. Ça n'a pas à t'engager. Tu vas voir le médecin qui t'est opéré et il te dira ce qu'il en pense. Il va voir son médecin. Il me re-téléphone le soir. Il me dit, tu sais quoi ? Je dis, non, je ne sais pas encore. Tu vas me dire. Il me dit, écoute, en fait, tu avais raison. Le médecin m'a fait ses analyses et il m'a dit la chose suivante. Écoutez, vos calculs ont été dissous. Donc, ils sont descendus. Donc, c'est normal. On va vous mettre sous anti-inflammatoire parce que tu fais une grosse inflammation. Mais en fait, je ne t'opère plus du rein droit parce que de la taille où ils sont là maintenant, je vais les chercher manuellement. Je n'ai plus besoin de t'opérer. C'est pour te donner une idée. Donc, l'histoire des reins, c'est toxique, etc. Voilà. Il faut garder raison. Et là, c'était des reins très fatigués, plein de calculs, etc. Et je veux dire que ça a marché extrêmement bien. Donc, voilà. Mais en dehors de ça, c'est une matière qu'on peut bouffer par kilo. Alors, on va avoir des diarrhées, certes, mais pas plus. Et le surplus va être éliminé naturellement par l'organisme. Donc, on ne peut pas faire en le consommant de manière digestive, on ne peut pas faire d'abus. Par contre, en injection, c'est une autre chose. C'est très intéressant, mais on ne peut pas s'injecter n'importe quoi en termes de volume. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais des recommandations à part le chlorure de magnésium ? Oui, bien sûr. Excuse-moi, excuse-moi, vas-y. Sur d'autres types de magnésium ? Oui. Il y a les glycérophosphates que je trouve un petit peu chers, mais qui sont pas mal de magnésium. Et puis, il y a quelque chose qui va bien, c'est le citrate de magnésium. C'est un bon produit. C'est de la charge. Il ne faut pas en attendre plus. C'est de la charge. C'est-à-dire, ça va vous permettre en tant qu'organisme de faire le job. D'accord ? Mais tu ne vas pas avoir des effets foudroyants comme tu peux l'avoir avec le chlorure. Tu n'auras pas ça. Mais par contre… C'est un alimentaire ou il ne faut en utiliser que un ? Tu utilises ça tous les jours de toute ta vie. Ça, c'est le chlorure. C'est-à-dire, tu prends… Non, 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 non. Non, non. Ça, c'est le citrate. Le chlorure, je te dirais pareil, tu en utilises tous les jours de toute ta vie. D'accord ? C'est ce que moi, je fais. Mais si tu veux, je me suis aperçu, si tu veux, que les gens fatiguaient un jour ceci, un jour cela, si tu veux. Et en fait, tous les jours de toute ta vie, j'ai l'impression que c'est un peu… Même pour les gens qui ont compris, ils se fatiguent à utiliser le chlorure de badiazium. Donc, c'est pour ça, si tu veux, maintenant, je dis utilise le citrate, vous allez faire de la charge. Donc, c'est parfait. D'accord ? Mais par contre, quand vous avez une attaque virale ou bactérienne, là, vous passez au chlorure et on ne réfléchit pas. Alors, il y a Raymond qui nous dit et le bisglycinate. Je t'avais déjà posé la question. Oui, le bisglycinate, c'est très bien. Maintenant, le bisglycinate, c'est un brevet, donc tu vas le payer très cher pour une efficacité que moi, je n'ai pas démontré. C'est-à-dire, pour moi, l'efficacité, c'est à une attaque virale, tu prends un truc avec du magnésium, s'il ne se passe rien, c'est moyen. Si tu prends du chlorure de magnésium, tu vois tout de suite la différence. Et pour ceux qui n'ont pas toutes les vitamines et les minéraux parce qu'ils ont des sols dénutris ou qui ne se nourrissent pas forcément très vitaminés, est-ce que tout le monde peut fixer le magnésium ? Est-ce qu'il faut rajouter ? Souvent, on voit vitamine B6, souvent on voit taurine ou arginine ou des trucs comme ça. Que pourrais-je te dire ? Que personne ne peut ne pas fixer le magnésium parce que sinon, il meurt. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu ne fixes pas le magnésium, tu ne meurs pas dans les 10 secondes ni dans les 9 ni dans les 8. Tu meurs dans la seconde. Tu es mort. Le système s'arrête instantanément. Donc, tout le monde il faut savoir que dans le système commercial, c'est mieux de te dire qu'au lieu de prendre du magnésium tout court, que tu vas peut-être pouvoir trouver toi-même sans avoir besoin de passer par un laboratoire pharmaceutique ou un pharmacien, il faut rajouter de la taurine. La taurine, il faut la rajouter combien il faut en mettre par jour en fonction de quel volume. Ça devient compliqué et les gens, si tu veux, lâchent le torchon. Maintenant, je ne te dis pas que la taurine, ça ne va pas améliorer l'assimilation du magnésium. Maintenant, moi, tous les gens que j'ai vu prendre du magnésium sous forme chlorure, j'ai tout de suite vu qu'il se passait quelque chose. Je n'ai jamais vu une personne qui a pris du chlorure sur une attaque virale et qui n'a pas quelque chose qui se passe au bout de 15 minutes. Oui, j'ai observé. J'ai vraiment, sur moi et sur les autres, c'est évident. C'est juste... Voilà. Donc, si tu veux, à partir de ça, que je n'ai pas constaté sur les autres magnésium. Aucun. Bicyclinate, citrate... Alors, il y en a pour lesquels tu pourrais éventuellement, par exemple, le sulfate de magnésium. Le problème, c'est que tu vas avoir des diarrhées. C'est pas mal le sulfate. C'est plutôt les plantes préfèrent le sulfate que le chlorure. Et nous, les hommes, on peut utiliser le sulfate, mais à quel prix ? Tu vas passer ta vie aux toilettes. Donc, il y a... Mais je te dis, en restant sur citrate et chlorure, chlorure, c'est le cheval de course. C'est celui que tu utilises quand ça cogne. Voilà. Et le reste, c'est de la charge quotidienne de toute ta vie. et on verra, si jamais on fait d'autres émissions ensemble, on verra qu'on peut aller très, 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 très loin. Et Raymond nous dit le sel d'Epsom. Tu sais, comment te dire ça ? Rien n'est moins égal à une carotte qu'une autre carotte. C'est-à-dire que si à un moment donné, on me dit, tiens, tu manges des carottes, c'est bien. Moi, je vais te dire, j'en sais rien. C'est quoi que tu manges comme carotte ? Je vais te dire, des carottes que j'ai achetées chez le marchand. Je vais te dire, attends, 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 attends. Des carottes que tu achetées chez le marchand, mais de l'olivienne, de quel champ ? Mais attends, attends, bouge pas. Sur quelle partie du champ la carotte, elle a poussé ? Elle a été arrosée comment ta carotte ? D'accord ? Mais le terrain, il est en pente ou il n'est pas en pente pour ta carotte, etc. Voilà. Alors, c'est par exemple des chloreux de magnésium. Il y a des chloreux de magnésium que je vais te déconseiller parce que tu vas attraper des maladies avec ce chloreux de magnésium. Notamment, tu as des chloreux de magnésium dans des mines de magnésium en Israël. Je te conseille de ne pas prendre ça. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut rester simple. D'accord ? Le nigari, c'est très bien. Niagari, voilà. Voilà. Le nigari, c'est très bien. les sources sont identifiées, tout est balisé, ça passe par les circuits habituels du contrôle, etc. C'est bien avec ça. Et puis, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est ça qui est... La cause de tout ce problème, c'est que ça ne coûte rien. C'est un peu comme les médicaments de Raoult. Toutes les molécules qui ont été inventées jusqu'à présent à produire, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, mais ça ne rapporte rien. Parce que c'est-tu protégé par des brevets. C'est tout l'exercice. J'ai une dernière conférence, tu as parlé du microbiote. Peut-être que ce serait le sujet d'une prochaine conférence. Ah, ça... Excuse-moi. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des choses... Enfin, j'ai beaucoup de... Moi, j'ai un... Je suis spécialisée dans la détox et la minceur et j'ai un canal WhatsApp où beaucoup de personnes me disent j'ai les intestins poreux, j'ai l'intestin gonflé, j'ai des trucs irrités, je ne vais pas au sel. Et donc, du coup, est-ce que des enzymes, des choses comme ça, c'est intéressant ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est tout un sujet. Alors, là, voilà, je te propose... Parce que ça, si je m'embarque là-dedans, là, on refait une heure et demie. Donc, en fait, tout le monde va s'ennuyer et tout le monde va dormir. Donc, moi, je te propose une chose, c'est que... On peut fixer, si tu veux, différentes thématiques. Toi, tu fixes celle qui t'intéresse et qui passera avant ou après, etc. Et à partir de ce moment-là, là, on développe et là, on va au fond du sujet. L'intestin, c'est quand même intéressant. On microbiote, l'intestin... Mais c'est plus qu'intéressant. L'intestin, c'est un truc énorme. Je veux dire, on pensait encore qu'un intestin, c'est un espèce de machin dans lequel il y avait des trous et puis, une partie de l'alimentation, ça rentrait là. Non, non, l'intestin, on sait que... Tu sais quel est notre cerveau originel ? Le premier cerveau, est-ce que tu sais ce que c'est le premier cerveau ? C'est l'intestin. Oui, c'est ça. Le premier cerveau, avant le cerveau qu'on a et qu'on appelle le cerveau, c'était les intestins. Les intestins, c'est rempli de neurones. C'est blindé de neurones. Et cet intestin-là communique directement avec le cerveau. Il lui donne des informations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau va interpréter et ton microbiote défaillant, on va parler d'un microbiote défaillant, va donner à ton cerveau via le nerf entéral des informations fausses à ton cerveau qui vont être interprétées, enfin, les signaux vont être interprétés comme, je ne sais pas, par exemple, de la douleur ou par exemple, du mal-être ou par exemple, de ne pas avoir envie de manger ou par exemple, d'avoir trop envie de manger. C'est-à-dire que le microbiote, envoie des signaux en disant bouffe, bouffe, bouffe. Tiens, là, tu vois, c'est bien gras, là. Vas-y, jette-toi dessus. On en a besoin. On a besoin de faire des réserves, etc. Et ça, c'est le microbiote qui influence notre cerveau. On croit qu'on est des êtres libres. Non, on est un assemblage de protagonistes qui ont des intérêts extrêmement différents suivant leur nature. Pour moi, une cellule, c'est comme un humain. il y a des cellules qui ne sont pas contentes, il y a des cellules qui sont des grosses bosseuses, il y a des cellules qui sont des feignasses, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Elles discutent entre elles, elles s'échangent des informations. Il y en a qui n'ont pas trop envie de bosser parce qu'elles ont passé de ceci, de cela. Des autres qui sont très, très efficaces parce qu'avec rien, elles sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est comme ça que ça se passe. C'est un travail collaboratif. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a l'impression d'être un être vivant ou un être humain. Non, non, non. On n'est pas un être humain. On est un assemblage de machins qui travaillent ensemble. Tout ça, c'est coordonné au millimètre de telle manière à faire ce qui semble être nous. En tout cas, c'est un projet qui s'appelle nous. Oui, ça va être très intéressant aussi ce sujet. J'espère que ça a beaucoup aidé de personnes parce que toi, tu es là simplement pour partager. Tu n'as rien à vendre parce que tu es chercheur chez Pierre Delbé. Par contre, tu ne m'avais pas parlé mais tu as plusieurs livres en cours dont un qui est déjà sorti sur le génocide alimentaire, les causes et les solutions. Je me permets d'en parler même si tu l'avais caché. Juste pour dire que tu es là pour partager et que tu n'as rien à gagner à vous partager tout ça. Si vous pouvez prendre les informations et les mettre en application pour vous ou partager la conférence pour que ça ait d'autres personnes, allez-y. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou me donner le mot de la fin ? Oui. Si les gens qui nous ont suivis ont été intéressés par ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ce qu'on a dit était intéressant et qu'ils ont envie soit d'entamer une démarche ou soit de continuer à faire ce qu'ils font parce que certains le font peut-être, ce qui nous intéresse, nous, à l'Institut Pierre Delbé, c'est le feedback. Donc, si vous voulez nous rendre service, nous, on n'est pas avare d'informations. Le but, c'est que vous soyez en pleine forme, en pleine santé et que votre vie, les 100 ans que vous allez à peu près faire sur Terre soient vraiment une vie pour laquelle vous allez apprécier chaque seconde. C'est ça l'idée. D'accord ? Donc, nous, on n'est pas avare de conseils sur ce qu'on connaît, bien sûr, sur ce qu'on ne connaît pas, on ne pourra pas faire grand-chose, mais il y a des choses qu'on connaît bien et en tout cas que les autres ne connaissent pas. Ça, c'est clair. Il y a des choses qu'on a découvertes avec Pierre Delbert Research qui sont aujourd'hui inconnues. On ne sait pas comment ça marche. Enfin, nous, on est en train de les expliquer. Donc, on verra si on y arrive. C'est un gros boulot. Ça fait 15 ans qu'on bosse là-dessus. Mais on essaye d'expliquer des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas encore expliquées et d'ailleurs qui ne sont pas connues. On est rentrés dans un champ où les études qu'on fait et ce qu'on constate n'est encore pas dans le domaine de la connaissance. Alors, comment on fait un feedback ? Est-ce qu'on le fait sous la vidéo ? On ne va pas t'écrire des mails. Tu vas être submergé. Comment on fait ce feedback ? Admettons, on teste le chlorure soit en parfaite santé soit en étant malade. Alors, moi, ce que je te propose, je ne sais pas comment tu travailles, est-ce qu'on peut imaginer qu'on t'écrive à toi, d'accord, et qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois que quelque chose peut permettre de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire ou d'ouvrir des perspectives, à partir de ce moment-là, tu nous les envoies. Ou alors, on peut tout recevoir par mail. Nous, tu sais, on met une personne, imaginons que tu aies des milliers de mails. Bon, je ne pense pas que c'est ce qui va arriver, mais si vraiment c'est intéressant, on met quelqu'un là-dessus de telle manière à pouvoir étudier, regarder la pertinence ou la qualité des informations. Voilà. Donc, on trouvera toujours quelque chose qui permettra d'exploiter, parce que ces données sont très importantes. À chaque fois qu'on a une expérience personnelle, là, je ne vais pas te redévelopper des exemples. Si, je vais t'en développer parce que j'adore cet exemple-là. on a vérifié, alors bon, c'est un peu complexe, mais on a vérifié les urines, parce qu'en fait, quand tu prends du chlorure, tes urines deviennent acides, d'accord ? et Delbet avait remarqué que quand tu avais un pH important, enfin, un pH alcalin, on va dire ça pour que tout le monde comprenne, c'était favorable au cancer. Et quand tu avais des urines avec un pH acide, il se passait quelque chose, le cancer était moins efficace, d'accord ? Donc en Afrique, on a refait ces expériences de Delbet, c'est-à-dire que des villages entiers, on a testé les urines, d'accord ? Pour voir un petit peu si on pouvait établir, je suis parti au Japon, j'ai fait ça au Japon, j'ai fait ça dans plusieurs pays du monde, etc. pour voir si effectivement la pertinence de ce que Delbet avait trouvé. Et donc, lors d'une de ces analyses, dans des villages, je le rappelle, entiers, c'est-à-dire ces plusieurs centaines de personnes, donc imagine, tu tasses les urines de plusieurs centaines de personnes qui défilent à la queue leu pour donner leurs urines. Et une personne m'amène une jeune fille qui était portée par deux personnes, parce qu'elle tonnait plus sur ses jambes, une petite jeune de 7 ans, Mimi. Et Mimi, elle avait le palud. C'était un palud dur, un palud résistant, elle ne pouvait plus aller à l'école, elle ne pouvait plus se lever, elle ne pouvait plus rien faire. Sa mère vient me voir et dit, il faut la sauver, il faut la sauver. Je lui dis, écoutez, moi je ne sauve personne, on peut effectivement utiliser ce qu'on sait faire, mais je ne peux pas garantir le résultat. Mais ce n'est pas grave, on a confiance en vous, on va avoir confiance en moi, regardons ce qui se passe, etc. Donc, je la mets sous protocole avec du chloro de magnésium. D'accord ? Le lendemain matin, elle était sur pied, l'après-midi, elle allait à l'école, et elle a que toute la scolarité. Donc, c'est impressionnant. on est sur une enfant qui ne tient plus sur ses guiboles, qui ne va plus à l'école, qui est mince comme ça, etc. D'ailleurs, de ce côté-là, ça n'y a pas bien réussi parce qu'elle a pris un poids qui est un peu au-dessus de la norme. Mais c'est quelqu'un qui a repris de vie normale, 12 heures, en 12 heures. C'est pour te donner une idée de ce qu'on voit et des expériences comme ça, je peux t'en raconter des centaines. Ok, ben oui, c'est pour ça que tu es là ce soir à nous en parler. C'est le principe, on doit tous être au courant. Il faut partager la conférence. C'est l'idée. Donc, moi, si tu veux, je ne serai pas avare d'informations, mais si jamais on a un feedback sur tous les gens qui ont envie de mettre le pied là-dedans et de nous dire ce qu'il s'est passé pour eux, ça pour nous, c'est très important. Si tu peux me confier l'adresse mail, parce que moi, j'ai déjà beaucoup de réponses à fournir chaque jour, que ce soit sur WhatsApp ou sur tous les réseaux. Donc, personnellement, ça m'arrange de partager l'adresse mail de l'Institut. Après, si on m'en communique… moi, je te donnerai l'adresse mail et puis tu la communiqueras à tout le monde. Exactement. Sous la vidéo, je vais vous mettre l'adresse mail. En tout cas, merci beaucoup Yvan. C'était vraiment très intéressant. Top. Et merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez partagé la vidéo pour que tout le monde soit au courant parce que c'est tellement vital. Et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand, mais apparemment, tu vas intervenir de temps en temps sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des sujets et des choses sur lesquelles vous voulez résoudre des problématiques, peut-être que ça peut tomber dans un des thèmes. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi et puis je salue tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup Yvan. On vous embrasse, prenez soin de vous les amis. Ah oui, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Gwénoline TV, c'est le même nom que la chaîne. Instagram, tous les jours, vous avez des informations qui vont vous aider sur le bien-être au niveau de la pensée, de l'esprit, du corps et du mental. Donc, vous pouvez rejoindre la communauté. On vous embrasse, on vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Bye bye.